Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation d'album. Si vous m'avez suivi dans les vlogs, vous avez pu voir que j'étais en train de faire un tout petit mini album sur le thème de l'été. Alors, je l'ai réalisé avec la collection cartes postales des ateliers de Karine. Alors, il me reste quelques pages. J'ai dû utiliser 5 pages 30-30 max. 4 ou 5, je ne sais plus. J'ai un doute là. 4 ou 5 pages 30-30. Et j'ai utilisé tout le paquet de dice cut et quelques stickers puffy. Alors, les stickers puffy, il m'en reste, vous voyez, il m'en reste un petit peu. Donc, c'est la collection cartes postales des ateliers de Karine. Donc, j'ai, comme vous pouvez le voir, fait une reliure en U. Une des reliures les plus faciles à faire en scrapbooking. En tout cas, moi, je trouve. Je n'ai pas utilisé de cartonnette. Je n'ai pas utilisé de cartes stock autres. J'ai utilisé que la collection de papiers. Donc, la collection des papiers déco. Et j'ai utilisé aussi les papiers faux-unis de la même collection. Voilà. Donc, voilà, comme il se présente. Alors, c'est un petit mini qui fait, je ne sais plus, 11 cm sur 17 cm. Il a une tranche de 4 cm. J'ai voulu faire 4 cm. Ça paraît peut-être un peu épais, mais je me suis dit, si on rajoute les photos, si on met un peu de 3D, au moins, il y a de la place. Je n'ai pas fait de fermeture. Voilà. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Voilà. J'ai vraiment voulu faire un mini tout simple. Tout simple. Et vous allez voir où il n'y a pas beaucoup de dépôts, de dépôts, n'importe quoi, pardon, de déco. Vraiment un peu à la clean and simple, là. Vraiment très, très simple, sans très peu de dépôts. Déco. Oh bah, décidément, je vais y arriver. À savoir que ce mini album, il va être à la vente. Je vais le mettre sur la boutique Etsy. Logiquement, quand vous verrez cette vidéo, la fiche produit sera mise en ligne. Là, je vais essayer de la préparer aujourd'hui ou demain. Et puis, je vais la mettre en privé et je la mettrai en public au moment où je sors la vidéo de présentation. Donc, voilà. J'ai mis, comme vous pouvez le voir, ce papier-là en couverture avec les noix de coco. J'ai fait une petite déco avec que les dice cuts de la collection et quelques stickers puffy. Voilà. Très simple. Voilà. Je n'ai pas chargé au niveau déco. C'est comme ceci. Le dos, il y a juste ma petite étiquette et c'est tout. Et donc, on va l'ouvrir. C'est un album où vous pouvez mettre 20 photos. Et les photos sont toutes en taille 9 cm par 13 cm. Voilà. C'est parti. Je vous montre cet album. Première espace photo, comme vous pouvez le voir. Ah oui, je vous ai dit que je n'ai pas utilisé de cardstock. Mais ce n'est pas vrai. J'ai utilisé du cardstock pour les espaces photos. Alors, j'ai oublié de prendre une petite échantilloteque. Je vais vous montrer. C'est du Florence et c'est la couleur Inguana. Voilà. Donc là, petit espace photo. Un peu de déco, mais comme je vous l'ai dit, très léger dans cet album. Voilà. J'ai utilisé que les dice cuts de la collection et les stickers puffy. Je n'ai rien mis d'autre. Là, vous avez toujours une petite marge, comme je vous l'ai dit, si vous voulez rajouter un truc en 3D. Et en plus des photos, vous pouvez. Donc là, c'est un petit rabat qui est comme ceci. Tous les rabats sont aimantés dans cet album. Donc, vous avez une deuxième espace photo. Avec là, je n'ai rien mis. Je n'ai pas mis mon tampon espace photo. Mais on peut très bien venir y mettre une photo. Un peu plus petite, effectivement. Mais on peut venir y mettre une photo. Donc là, j'ai mis une petite citation de la collection. Voilà. Quand on tourne, vous allez avoir une petite pochette comme ceci, avec un effet déchiré. Donc ça, c'est un papier de la collection. Ça faisait partie des faux unis. Donc, j'ai déchiré, comme vous pouvez le voir. Et ça fait un effet un peu vague, je dirais. Je lui ai mis un petit tag si on veut faire du journaling derrière. Ça fait aussi partie des dice cuts de la collection. Et un petit espace photo. Voilà. Donc, tout rentre dedans. Comme ceci. Ensuite, j'ai fait une autre pochette, mais dans l'autre sens. Donc là, vous avez deux stickers puffins, une petite étiquette. Et comme le papier de fond là était très chargé, je n'ai rien rajouté d'autre. Vous avez une petite carte espace photo. Comme vous pouvez le voir, il y a de la place. Vous pouvez rajouter encore des photos. Voilà. Ensuite, quand on tourne, là, je n'ai rien mis. À la base, je voulais faire une petite déco là. Mais je me suis dit, le papier est quand même très joli. Et on peut venir y mettre une photo juste comme ça. Ou juste comme ça, peu importe. Ça ne sera pas une grande taille, ça sera une petite taille. Mais voilà. Je trouvais que je ne voulais rien rajouter d'autre. C'est pareil, je n'ai pas mis mon tamponnage ici photo. Mais voilà, c'est un espace fait pour la photo. Ou alors, ou alors, il y a une autre possibilité. On peut trop bien venir écrire du journaling. Soit directement sur votre papier, sur le papier, parce que franchement, il est très très beau. Soit vous rajoutez un petit, un petit, comment ça s'appelle ? Un papier blanc et vous écrivez ce que vous avez écrit. Mais vous pouvez très bien écrire sur votre papier, là, du petit journaling. Là, un bel espace photo aussi. Donc, toujours les étiquettes de la collection avec les stickers Puffy. Je me suis amusée, vous voyez, à mettre, voilà, coller des petites étiquettes. Quand on tourne, vous arrivez sur la double page centrale, on va dire. C'est le centre. Ça s'ouvre comme ceci. Donc, un espace photo, là, c'est pareil, vous pouvez rajouter une photo. Là, une petite étiquette, ça, c'est en léger 3D, mais vraiment très léger. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Voilà, donc vous retrouvez des étiquettes de la collection. Quand on tourne l'espace photo, toujours, petite déco très très simple. Comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment faire une déco pas chargée, où vraiment c'est la photo qui est la déco. On va dire la même chose que de l'autre côté, je n'ai pas mis mon tampon pour soit rajouter une photo ou faire du journaling. Pourquoi pas ? Quand on tourne, là, vous avez un petit passant. Et quand on tire, vous avez l'espace, enfin la carte pour mettre votre photo. plus une petite déco ici, avec les étiquettes et les stickers puffy. Un simple espace photo avec de la petite déco. Quand on tourne, c'est une pochette. Là, vous voyez, le titre est en 3D. Ensuite, vous avez la carte pour faire l'espace photo. Voilà. Et le dernier, petit espace photo avec, voilà, je me suis amusée avec les tranches de pastèque, là, un sticker spuffy. Et puis, une petite étiquette. Voilà ce petit album, vraiment tout mini. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est... Des fois, je me dis, ça fait du bien de ne pas charger au niveau déco. Et j'aurais pu mettre des découpes, j'aurais pu mettre des tamponnages colorisés. J'aurais pu mettre plein d'autres choses, mais j'ai voulu vraiment aller dans la simplicité. Et vraiment axer que sur les espaces photo et rien d'autre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Je ne l'ai pas tournée en tuto parce que je voulais... Enfin, voilà, je l'ai fait de mon côté moi-même. Mais voilà, c'est ultra simple. C'est une rure en U et après des espaces photo et de la toute petite déco. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. A très bientôt.